Il s'agit sans hésitation d'un des événements les plus attendus par les fans du taulier. Alors que la rentrée bat à son plein, un nouvel album de Johnny Hallyday s'apprête à sortir. Sobrement intitulé Johnny, ce petit bijou musical sortira le 25 octobre prochain. Selon les informations de nos confrères du Parisien, ce nouvel opus fera découvrir à tous un Johnny Hallyday comme vous le connaissez mais comme vous ne l'avez encore jamais entendu. Depuis des mois, la major universelle, soit le label du chanteur de 1961 à 2005, travaille sur ce disque posthume. Derrière ce nouveau disque se cachent notamment Yvan Kassar, chef d'orchestre et directeur musical du taulier pendant 15 ans, ainsi que le réalisateur Dominique Blanc-Francard. Tous les deux ont passé des heures et des heures à mettre en lumière les standards du rockeur décédé en décembre 2017. Ce nouvel album comprend les plus grands succès de Johnny Hallyday, à savoir des titres qui ont été réenregistrés avec sa voix d'origine, ainsi que de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques, comme le précise le quotidien. Dans sa totalité, l'album est composé de 12 titres que Closer vous révèle si contre, vivre pour le meilleur, non rien de rien, quelque chose de Tennessee, m'arrêter là, le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, requiem pour un fou, sur ma vie, que je t'aime, 100% et l'envie. 100 000 exemplaires à la vente tout comme le titre de l'album, la pochette du disque se veut très sobre. Ainsi, une simple photo en noir et blanc de Johnny Hallyday illustre le disque. Ce cliché est signé François d'Armini. Il provient d'une séance photo datant de novembre 2004, selon les informations de nos confrères du Parisien. Environ 100 000 exemplaires seront proposés à la vente. Pour rappel, son premier album posthume Mon Pays Ici Est-il Amour, avait été certifié double disque de Diamant moins d'un mois après sa sortie, le 19 octobre dernier. Le premier album posthume Mon Pays Ici Est-il Amour, est-il Amour, est-il Amour, est-il Amour, est-il Amour.